Musique 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 A partir de la deuxième moitié du 19ème siècle, beaucoup de familles de l'aristocratie salentine commencèrent à édifier leur villa à Santa César d'Aterne pour rendre le plus agréable leur séjour d'été. Musique Parmi celles-ci ressort pour ses formes éclectiques la spectaculaire Villa Sticchi, conçue par l'ingénieur Pasquale Ruggeri en 1895 par la volonté de Giovanni Pasca. Musique Ces formes mauresques qui cuisent leur inspiration dans le romantisme architectonique des palais de l'Empire ottoman ont retenu l'attention du célèbre cinéaste et acteur sans l'intemps Carmelo Bene, lequel en 1968 utilisa l'édifice dans l'ouverture de sa pellicule, Nostra Signora des Turchi. Villa Raffaele est liée à la célèbre écrivaine milanese Maria Corti, connu pour les romans situés à O30, l'Hora di tutti. En effet, le palais a été construit selon les projets de son père Emilio Corti, lequel réalisa une architecture innovante et éclectique en mélangeant les goûts méditerranéens avec le style néo-roman. Palais Tamborino est connu aussi comme Palais Miramare, ou Palais des Sans-Fenêtres, pour les typiques ouvertures qui caractérisent les façades de l'édifice. Construit au début du XXe siècle, il a abrité un casino entre 1948 et 1949. L'Hôtel Thermal Palace remonte à la période fasciste et il a été construit dans les formes monumentales typiques de l'art fasciste. C'est une structure élégante et prestigieuse et de sa terrasse d'observation, il est possible d'admirer l'agréable paysage côtier du parc naturel régional Costa O30-Santa Mariléuca et Bosco de Tricasse. Il appartient à la municipalité de Santa Cesaria Terme et à la région Puy. Bilana a été réalisée aussi pendant la période fasciste et autrefois il a abrité un jardin d'enfants et ensuite une école hôtelière. de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501